Peut-être que tu fais partie de ces beatboxers qui ont du mal à créer des patterns, des nouveaux breaks ou trouver des idées en général. Dans cette vidéo je vais te présenter 10 patterns techniques, 10 breaks, ce qui te permettra d'enrichir ta technique et de mieux comprendre le rythme de manière générale. Ces breaks sont percussifs, c'est à dire qu'on va utiliser uniquement des sons de percussion comme et on attaque directement. Voici le premier pattern. Le deuxième pattern c'est le même au niveau du placement des snare mais on va juste remplir les trous avec des hi-hat. Ce deuxième pattern est très efficace pour travailler sa précision parce qu'il faut toujours être droit et il est super pour travailler son hi-hat. Troisième pattern, c'est un sextollet, on a 6 frappes par temps, je l'ai abordé dans ma vidéo comment beatboxer rapidement, c'est une vidéo en anglais mais ici je te le partage en français. Donc c'est ce pattern là. Et je peux le faire plus rapidement. Alors deux choses par rapport à ce pattern, la première c'est que tous les sons sont répartis également dans le temps. On n'a pas de ralentissement ni d'accélération dans le rythme. Ça fait ta 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 ta. Et la deuxième chose, c'est les sons utilisés, donc on a un kick, on a un petit K du palais, comme si tu disais noix de coco, ensuite on a un rimshot inspiré, tu peux aussi utiliser l'innoir Keissner, j'ai fait un tuto dessus, ensuite on a un hi-hat, et on a re le petit K du palais et la Keissner, ou le rimshot. Personnellement, je recommande le rimshot, ça permet d'aller plus vite, parce que le son est plus court, le rimshot sonne comme ça, et l'innoir Keissner comme ça, le son est un peu plus long, ce qui fait que si tu utilises l'innoir Keissner, ça va être plus compliqué d'aller rapidement. Tu vois, j'ai moins d'espace, alors que si j'utilise le rimshot, le quatrième pattern, il est excellent pour beatboxer rapidement, je l'ai aussi abordé dans ma vidéo comment beatboxer rapidement, et j'appelle ce pattern le Kamekaputupu, parce que c'est ce que font les sons, ils font Kamekaputupu, Kamekaputupu. Et sur ce pattern, c'est la première innoir Keissner qui détermine le tempo, c'est chaque temps en fait. Pour ce pattern, on a deux innoir Keissner, pour le coup avec ce pattern-là, ça marche d'aller vite avec des innoir Keissner, plutôt que des rimshot. Entre les deux innoir Keissner, on a un, c'est Miss en pincant, alors j'ai eu des retours dans les commentaires comme quoi ça ressemblait plus à un mais qu'à un miss, donc ça peut être un mais aussi, c'est selon ton aisance, donc part d'un miss ou d'un mais selon ton aisance, et les deux autres sons c'est un kick et un T, ce qui fait que ça fait sur la deuxième partie du pattern. On a d'une partie et de l'autre. Et comme les sons sont tous à la même cadence, ça fait... Une petite astuce aussi par rapport à ce pattern, c'est-à-dire que moi quand je l'ai appris, j'avais du mal un peu à ressentir les grooves s'extoler, c'est les patterns qui ont 6 temps. Pour comprendre comment caler ce pattern, tu vas essayer de le mettre sur un seul temps. Par exemple, tu vas faire... Et là, tu sauras le caler. Après, tu peux t'amuser en freestyle avec... Avant de passer au prochain pattern, le cinquième, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et ça récompense aussi mon travail, ça me fera super plaisir. Et la deuxième, c'est que j'ai lancé une newsletter beatbox pour les Français, dans laquelle je te partage plein d'astuces, comme la motivation, la confiance en soi, des astuces d'entraînement beatbox, mais aussi des astuces techniques et pratiques, comme des patterns ou des astuces en battle, par exemple. Tu recevras un email par jour à partir du moment où tu t'inscris. Le lien est en description, tu peux t'inscrire dès maintenant. Et donc, le cinquième pattern, alors là, ça va être un pattern qui dure un temps, mais tu peux le répliquer sur plusieurs temps. C'est ce pattern-là. Si tu le répliques sur 4 temps, par exemple, ça fait... Et tu peux aussi mettre un BDB, c'est un roulement de kick, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet, et l'appliquer à ce pattern pour faire... Et dans un rythme, ça pourrait donner quelque chose comme... Pour le sixième pattern, c'est Nazca du montage, j'ai oublié de le faire à l'enregistrement, donc je te le fais ici. C'est ce pattern-ci. C'est un sextolet, donc on a 6 frappes par temps. Tu peux aussi le faire plus vite. Et le faire avec une PF snare, éventuellement. Septième pattern, trois sons. Alors, comment le caler ? Tu peux le caler dans la house, par exemple. Tu peux venir le caler entre un kick et une snare. C'est de la double croche. Pour t'entraîner, tu peux le faire tourner comme ça. Huitième pattern, un peu plus technique, ça fonctionne bien pour un style d'upstep. Ça fait ça. En contexte. En fait, au niveau du placement des kicks, on a ça. Et c'est juste qu'entre les kicks, on a un petit K du palais, comme Coco, et un Edward Rimshot. Ça marche aussi avec une K-Sner. Pour le neuvième pattern, je t'ai concocté un petit truc. C'est vrai qu'on va utiliser un soccer punch, mais on n'est pas obligé. J'ai fait une vidéo sur la technique hi-hat de haut niveau. Tu peux aller la voir parce qu'on va utiliser cette technique-là. Le pattern, ça fait ça. Et avec le soccer punch. Et le gros avantage de cette technique, c'est que tu peux aller vite avec. Et pour le dernier pattern, le dixième, on va utiliser la même technique. Donc la technique hi-hat de haut niveau. Et ensuite, on va faire la variante soccer punch. On va juste la ranger différemment pour que ça fasse une sorte de build-up. T'auras remarqué dans ce pattern, en fait, j'ai toute la base. Et à la fin du dernier kick, je mets un seul son. Le son de mon choix. Et ça fait une petite variante, c'est assez sympathique. Ça te permet de faire une sorte de mini freestyle dans un rythme préparé. Et tu peux faire ça à l'infini. Si visuellement, ça ne suffit pas pour comprendre comment le caler dans le temps, écoute le tempo. Je pense qu'avec ces deux patterns, quel que soit ton niveau, t'auras de la matière pour travailler ta technique. Et du coup, si tu veux aller plus loin dans la technique, que ce soit pour apprendre de nouveaux patterns, ou savoir comment jouer avec, aussi bien avec des sons de base que des sons spéciaux, tu peux rejoindre mon programme Maximiser sa Technique en Beatbox. C'est une formation de 6 heures en français, dans laquelle tu peux apprendre plus de 30 sons pour ton drum kit beatbox, plus de 115 patterns au total associés à ces sons. Tu apprendras aussi à maîtriser les codes rythmiques en beatbox et à pratiquer plus de 300 patterns dans 14 genres musicaux. Donc je t'ai fait un gros package, il y a plein de patterns et il y a plein de matières à développer sa technique. Tu as également cette méthode pour varier ton jeu et c'est ça qui te donnera une infinité de possibilités techniques et rythmiques. Le lien est en description si tu veux davantage d'informations pour t'inscrire. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, je t'en suis reconnaissant. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.